Salut les geeks, c'est Mike qui play Mike. Et on se retrouve aujourd'hui pour une édition d'ouverture collector de guedin de ouf. Oui, l'édition collector de Spider-Man. Donc voilà, donc le carton s'en balèque. Donc l'édition collector de Spider-Man PS4, qui est toute petite. Je la pensais un peu plus grande. Donc elle est un peu proche pour ça, comme ça là. Mais en fait elle est petite, mais c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle est pas bien. Oh non. Donc sur la face avant nous avons donc Spider-Man collecto, édition collector. Uniquement sur PlayStation. L'araignée, l'araignée. Du 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 du. Et nous avons ensuite Spider-Man Big Creature. Quand un nouveau ville menace la ville de New York, les mondes de Peter Parker et Spider-Man entrent aux collisions pour sauver la ville et ceux qu'il aime. Il devra devenir meilleur. Donc au contenu d'édition collector, nous avons donc le jeu complet, la statuette Marvel Spider-Man collector par Jetland Giant, le steelbook personnalisé, le sticker Annie Aie Blanche, Mini At Work, chapitre de la vie qui ne dort jamais, apparaître en téléchargement. Après la sortie du jeu, un joueur, 45 gigas, fonctionnalité de vraie version de DualShock, optimisé pour la PS4 Pro. Voilà. Et donc de l'autre côté, nous avons encore une araignée. Et bien nous allons commencer cette ouverture ensemble les geeks. Ouverture de la boîte. Alors déjà. Voilà. La délicatesse les geeks. La délicatesse. Je suis toujours excité quand j'ouvre une édition collector. Bon, c'est une boîte en carton, rien d'exceptionnel. Oh, il y a le relief derrière. Il y a le relief de Spider-Man. J'ai pu sortir la tiraille. C'est pas facile parce que c'était bien coincé dedans. Donc la boîte, elle est vide. Voilà un petit carton. Tout ce qui est plus basique. Et donc, la boîte. Avec ce magnifique petit dessin. Comment ouvre-t-on cette édition collector ? Et bien il faut la lever. Et bien on va la lever avec une main. On va essayer. On va essayer les geeks. On va essayer ensemble. Même si c'est pas en direct. On s'en fout. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La délicatesse. On ouvre cette boîte. Et dedans nous allons découvrir ensemble la beauté. Attention. Wouhou ! Bien. Alors. Cette édition collector comprend donc. Attention. Ça contient des spoilers. Ne pas ouvrir avant d'avoir terminé l'histoire. Ah. Alors je n'ai pas terminé l'histoire. Qu'est-ce que je fais ? On arrête là ? Et bien je vous souhaite une bonne journée. Si vous n'avez pas envie de voir la suite. Merci d'avoir regardé. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Et à plus tard les geeks. C'était Mec et Play Mike. Salut ! Donc. Si vous êtes encore là. C'est que vous voulez voir les spoilers. Donc. Les codes. Ça ne sert à rien de les noter les geeks. Ouais. Donc il y a tout un truc en... Ça c'est du papier utilisé pour rien Sony. C'est bien. Mais regardez. Dans toutes les langues. Spanish, anglais, italien. Tout ça pour juste un code. Très bien. Ensuite. Nous avons le steelbook. Euh non. L'artbook. Pardon. Excusez-moi. C'est ça un steelbook imbécile. Ça c'est l'artbook. Voilà. Alors est-ce qu'on regarde ? Est-ce qu'on ne regarde pas ? Bon. On va regarder. On va le feuilleter. Sans trop... Sans trop regarder. Parce que ça spoil. Voilà. Voilà. On n'a pas trop regardé. Moi c'est pareil. Je ne regarde pas trop. Parce que sinon on se me spoil. Voilà. Vous avez vu. Ouah c'est beau. Ouah. Je ne spoil pas. Donc là. Petit dessin et tout. C'est super chouette. C'est super beau. Je vous laisse regarder ça. Et je ne regarderai pas. Parce que je n'ai pas envie de me spoiler. Voilà. Je fais toujours ça. Moi quand j'achète un artbook. Je ne le regarde pas. Jusqu'à avoir fini le jeu. Parce que. Il y a toujours des spoils. Ensuite. Oulala. Nous avons donc. Le steelbook. Dans lequel contient le jeu. Oulala. C'est quoi ça ? Ça ne sert à rien. Voilà. Donc. Et bien dedans nous avons le jeu. Donc petite boîte. Petit steelbook. On va l'ouvrir. Ok. Alors. Il y a donc le jeu. Voilà le jeu. Dedans nous avons. Le truc du PlayStation Plus. Bon. Je suis déjà abonné au PlayStation Plus. Et là nous avons. Ok. Juste une feuille avec Spider-Man. Très bien. D'accord. Bon. C'est rien qu'une feuille. C'est rien d'autre. Ok Sony. Ok. Pas de soucis. Très bien. Très bien. Donc en fait. Ça c'est la boîtier du jeu. Le boîtier du jeu. Et attention. Nous attendons la figurine. Alors attention les geeks. La figurine. Spoil le jeu. Je vais la regarder. Parce que. Parce que j'ai envie de la regarder. Forcément. J'ai envie de la sortir et de jouer. Donc ça spoil. Oulala. Qu'est-ce que c'est ? Oulala. 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 Ah oui. Il y en a plusieurs là en fait. Ah mais ça spoil pas. Ils l'ont déjà montré dans la bande annonce. Mais mon édition collector est cassée. Regardez. Non attends. Elle doit. Elle s'est enlevée de quelque part. Il faut juste la remettre. Très bien. Le mal à réparer. j'ai pu soigner la bête c'était là ça te posait la griffe donc cette édition collector elle spoil pas vraiment je suis désolé mais moi je m'attendais à voir Dr Octopus par exemple mais non en fait elle spoil pas parce que regardez on peut voir Rhino qui est entouré par Scorpion là il y a les ailes sûrement de vautour je pense il est sur les méchants, il les a tous saucissonnés voilà c'est tout, mais elle est magnifique regardez moi ça elle est splendide et bien voilà les geeks, l'édition collector de Spider-Man qui est plutôt pas mal je ne suis pas certain de garder la boîte je sais pas, je vais voir, peut-être que si ouais je vais la garder dites moi en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire si vous êtes procuré également cette édition collector de Spider-Man sur PS4 les geeks j'espère que ça vous a plaisir ce premier déballage de l'édition collector il y en aura d'autres à l'avenir qui vont arriver ne vous inquiétez pas c'était ma équipe Les Mike salut